Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joues et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez la patate. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le jeu MotoGP 23 sur PlayStation 5, un jeu qui sort ce vendredi 9 juin. Et bien sûr, vous le savez, dès qu'il y a un nouveau jeu de moto qui sort, la France, l'Europe, le monde entier se rue sur Retro Game Futur pour avoir, bien sûr, mes avis très avisés, puisque je suis un spécialiste des jeux de moto. Oui, bien sûr, je plaisante, je suis un gros nul. Oui, je suis un gros nul aux jeux de moto. Bon, déjà, aux jeux de course, on va dire que je suis plutôt très moyen, on pourrait même dire nul. Mais les jeux de moto, je suis vraiment très très mauvais. D'ailleurs, j'ai souvent des commentaires très sympathiques. Je plaisante, enfin, je le prends pas mal, parce que c'est la vérité. Mais voilà, j'ai pas mal de commentaires en me disant, mais qu'est-ce que tu joues mal ? Qu'est-ce que tu m'as fait rire ? Mais joue pas à des jeux comme ça si tu sais pas y jouer, etc. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, je persiste et je signe, parce que j'aime bien découvrir tout style de jeu, dont les jeux de course et dont les jeux de moto, parce que moi, j'aime quand même bien ça. Surtout quand il y a du rembobinage et puis des modes faciles. Et c'est là tout l'intérêt, justement, de ce MotoGP23. Parce que figurez-vous qu'il y a eu une promo qui a été faite, justement, sur vraiment l'accessibilité du jeu. Il y avait des pilotes de renom qui jouaient à MotoGP23 et qui jouaient contre des enfants de, je crois, 7 ans, 7, 8 ou 9 ans. Et les enfants tenaient tête à ces champions. Donc c'est là où, vous me direz, ça va être intéressant, c'est est-ce que j'ai au moins le niveau d'un enfant de 7 ans ? On va voir ça. On va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, on a eu un Monster Energy cette année qui était beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce Monster Energy. Et donc, bon, là, quand même, ce MotoGP23, comme je disais, il joue la carte de l'accessibilité avec un mode facile, avec plein d'aides. Donc j'espère, voilà, être pas trop ridicule. Je le serai, mais un peu moins. Ah oui, alors, le jeu, derrière la boîte, ils annoncent qu'il faut avoir 20 gigas. Et mon installation en 1.0, puisque je vous rappelle que le concept de ma chaîne, c'est d'installer des jeux hors ligne sans mise à jour. Mon jeu, donc, en version 1.0, fait 15,16 gigas. Bon, il y a quelques gigas d'écart. Appuyez sur une touche. Oh, il y a des commentaires de course en français. Menu de jeux en français. C'est suivant. Flow de mouvement élevé. Non, c'est pas mon truc, ça a élevé. Moyen, faible, désactivé. On va être moyen, sait-on jamais. Correction gamma, ouais, c'est bien. C'est suivant. Optimisation audio, c'est bien. Dynamique, oui. Nouvelle expérience de jeu. Dans MotoGP 23, vous pouvez vivre une expérience de jeu entièrement nouvelle. Le pilotage a été repensé pour transmettre un sentiment de puissance et des sensations réalistes. Mais surtout, il permet à tout le monde, même à Riki de Retro Game Futur, de profiter d'expérience. Ainsi, même les joueurs très très nuls comme lui, qui n'ont jamais essayé, si, alors moi j'ai déjà essayé des simulations de moto, pourront prendre, non, pardon, pourront prétendre à la victoire en MotoGP. Oh là là là, allez, suivant. Donc voilà, on a choix entre débutant, classique, compétitif, extrême. Donc, voilà. Sélectionner, continuer, débutant. Regardez comme c'est beau. Alors déjà, MotoGP 22, visuellement, franchement, a été vraiment très 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 sympa. Un bon cran au-dessus de MotoGP 21, qui était sorti au début de la PlayStation 5, et je pense un petit peu précipitamment. Et donc là, MotoGP 23, il sera automatiquement aussi beau, et on peut même s'attendre à plus beau. En tout cas, là déjà, le pilote avec sa moto, c'est chouette. Pilote. Prénom. On va rester sur MyStone. On va voir les visages, parce que souvent, les visages ne sont pas foufous. On va commencer avec le premier. Ils m'ont l'air un peu mieux quand même que précédemment. Ça reste encore... Ouais, celui-ci, par exemple, il est assez basique. C'est à peu près les mêmes, de mémoire. C'est à peu près les mêmes. Peut-être un chouïa mieux fait. Bon, il n'y a toujours pas d'éditeur, vraiment, de création, comme on pouvait avoir, par exemple, dans Street 6, récemment. Ouais, celui-ci me plaisait bien. Allez. Âge. Bientôt. Mais, encore. 47. Nationalité. Français, bien sûr. Et, après, quand je vais... Modifier. Retour. Il a bien gardé mes trucs, hein. Ouais. Tout ça, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Oh là là, qu'est-ce que ça me plaît, ça me plaît. Allez, confirmé. Alors, en accédant à MotoGP23, vous accédez les conditions. Ouais, bien sûr. Oui, alors, bien sûr, je ne suis pas connecté. Ressayez-nous. Non, je suis hors ligne, mes amis. Allez, nouvelle carrière, nouveau Grand Prix, nouveau championnat. Donc, là, c'est l'accueil. On a solo, multijoueurs, personnalisation et les extensions. Et, évidemment, extension, il n'est pas content parce que je ne sais pas connecter Internet. On va partir directement sur un Grand Prix. Ouais. Un Grand Prix, déjà, pour voir ce que ça va donner. Parmètre de la course. Ah, alors, attends. Longueur de la course. Au plus court, c'est trois tours. Condition météo, variable. Alors là, cela aussi, ça va être intéressant pour les spécialistes, puisqu'il y a le système de flag qui fait que tu peux changer en cours de course, de moto, pour avoir des pneus adaptés à la météo. Difficulté, IA. Vas-y, moi, au plus bas. Position de départ. En pole position, moi. Pénalité tolérante. Sévère. Non, tolérante pour moi. Pas, 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 pas. Entrée rapide sur le circuit. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais là, donc, je ne joue pas mon personnage, là. Je vais prendre un pilote connu. Alors, on va voir un petit peu qui on a. Ah, il n'y a pas de début, ça tourne en rond. On a Johan Zarco chez les Français. Kartararo avec une jolie casquette Monster Energy. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va prendre Kartararo parce que j'aime sa casquette et c'est important. Tiens, si je ne vais pas faire tactile, j'ai showroom. Ça me permet effectivement de voir un peu plus en détail. Est-ce que je peux zoomer ? Alors, je peux zoomer avec L2R2, mais alors c'est un petit zoom, hein. C'est vraiment un tout petit zoom. Et je peux masquer le pilote. Pour voir que la bécane. Qualité de la modélisation. Poule. Donc, on avait dit, ce cher monsieur. Et sur le Grand Prix. Et on va voir effectivement tous les circuits. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va au Mans ? Les mêmes circuits du Mans, je me rends un peu triste. Je pense que les circuits italiens sont pas mal, quand même. Donc, allez, ça sera du Muggiero ! Je ne sais pas comment on vient, désolé. Lancer un Grand Prix. Alors, là, on va pouvoir effectivement dire est-ce qu'on veut faire ou pas les essais. Pas d'essais. Pas d'essais. Pas de qualification. Non, 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 non. Directement, moi, c'est la course. Attends, merde. Ouais, ok. Voilà. Commencer le week-end. Attends, fais voir, quand je fais triangle... Ah, voilà, en fait, je me suis embêté. Tu fais triangle, tu peux directement faire course uniquement ou week-end au complet. Ouais, c'est bien, ça. Je trouve qu'au niveau menu et tout, machin, pour le moment, c'est très, très bien. C'est très lisible. C'est très carré. J'aime beaucoup. Commencer le week-end. Oui, enfin, commencer la course, là. D'accord. Allez, temps de chargement. sur la PS5. Bonjour, ici, Laurent Rigal, sur le circuit du Mugello. Nous sommes en direct de l'un des événements les plus impressionnants de tout le championnat. L'atmosphère que créent les Italiens sur ces hauteurs est incroyable. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie MotoGP. Eh oui. Allez. Les caméras nous accompagnent sur la grille de départ où ingénieurs et mécaniciens vérifient les derniers détails avant le départ. C'est une superbe journée même s'il fait particulièrement chaud. Les pilotes vont faire face à beaucoup d'usure des pneus. Donc, voilà, les visages, c'est pas encore ça. C'est peut-être un peu mieux que le 22. Enfin, à comparer, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué au 22. Les demoiselles, leurs cheveux ont l'air un peu mieux fait. Il faudrait que je revérifie, mais réglage moto, pas la peine. C'était très bien. Euh... Eh bien, oui, rejoindre le circuit. En avant, en arrière, c'est très bien, ça. Ouais, ouais, ouais. Impeccable. Allez, départ. Allez, Fabio. On y croit. Très beau. Très beau, c'est beau. Oh, la petite vibration, là. Dans la manette, très agréable. C'est parti. Alors, c'est très beau. C'est très fluide. Alors, déjà, on voit effectivement la guillée du touche-touche. Et dans le touche-touche, franchement, je ne tombe pas. C'est plutôt bon signe. Ah bah, je suis tombé. Allez, rembobinage. Tu vas voir que je vais faire moins bien qu'un enfant de 7 ans, quoi. Oh, 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 oh. Par contre, l'IA, ça reste toujours... Voilà, il fonce dedans, là. Donc là, le freinage est géré par l'IA. Mais bon, je... Ouh, la vache. Je freine aussi un petit peu parce que j'aime bien avoir la main sur... sur mes erreurs. Tu vois, je... je ne veux pas mettre ça sur le dos de la machine. Non, ça, voilà. C'est sûr que là, rien à voir avec MotoGP22. En termes d'accessibilité, là, oui, clairement. Je peux vous dire que la moto rattrape bien tous les mauvais petits... toutes les mauvaises petites indications que je pourrais faire. Il y a une sorte de... Comment dire ? Je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, mais c'est fort. En fait, contrairement à MotoGP22... Oula. Ah ouais, là, 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 il faut dire que j'ai l'amusé. Contrairement à MotoGP22 où vraiment tu sentais le poids de la moto, là, effectivement, c'est comme si la moto... elle était entourée de guimauve, tu vois ? Une sorte de souplesse qui est agréable pour un gros nu comme moi. C'est agréable. On va voir un petit peu les vues quand même. Avec le palier tactile, on a une vue un peu plus éloignée. On a bien sûr une vue subjective. Très sympa. Une vue un peu plus basse. Oulala, oulala, attends, oh, 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 la vue casque. Ah oui, il rattrape beaucoup d'erreurs. La vue casque, parfaite. Ah, il compense beaucoup au niveau des virages et tout. Bravo. Bravo, mais les stones, voilà, cette année, vraiment, enfin, vous vous adressez à moi. Eh oui. Ah, j'ai le niveau d'un enfant de 7 ans, tout va bien. Ah, 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 parce que là, attention, je les mets à l'amende, les mecs. Ils sont où ? Attends, ouais, comment je fais ? Ah, ouais, R3. Regardez ça. Je les ai mangés, quoi. Je les ai mangés. Ah, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de jouer à un jeu de moto et d'avoir et d'avoir la sensation d'être bon. Ça y est. Ça y est. Attends, j'ai bien me blander un petit peu quand même. Ah, on a, pour moi, je pense, le jeu de moto GP le plus accessible ever, mais vraiment. Et c'est vraiment agréable pour un novice de se sentir comme ça un petit peu entouré de, je sais pas, de guimauve. Ça, ça compense, ça n'arrête pas de compenser. Et j'ai des vibrations quand même, des petits retours de force dans les gâchettes qui sont bien. On va changer un peu de vue. Je vais peut-être mettre la vue casque parce qu'elle est vraiment sympa, la vue casque. Oh là là, je les mange. Limite, je vais leur prendre un tour. Alors là, tu vois, t'as eu l'extrême avec Ice of Man TT 3 que j'ai découvert sur ma chaîne il y a quelques semaines qui est vraiment dur. Même s'ils avaient dit qu'ils avaient un petit peu arrondi les bords. Putain, le jeu, il est vachement dur. Et là, t'as carrément l'opposé en termes d'accessibilité. Alors, attention, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de jouer en mode débutant comme moi. Là, c'est vraiment fait pour les enfants et les nuls. Mais l'expert, il va pouvoir jouer sans les aides et avoir la même expérience en termes, je pense, de difficultés que MotoGP 22. mais ce n'est pas une publicité mensongère. Effectivement, tu as bien un mode extrêmement accessible. Ah voilà, je me suis quand même pété la gueule. Il ne faut quand même pas exagérer. J'ai quand même une réputation à tenir. Et le jeu est vraiment très beau. Vraiment très beau. Ça serait à comparer avec MotoGP 22 qui était déjà vraiment bien techniquement. Mais je ne me demande pas s'il n'y a pas un petit gap. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit gap parce que c'est très très joli. Très très joli. Oh là ! Oh là 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 ! Bravo ! Quel talent ! Victoire ! Eh oui. Bah oui. Allez ! Ralentis ! Ralentis, bien sûr ! Comment je fais pour masquer avec L ? Allez, on va se regarder ça. Oh là 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 ! Ah oui, là il est mort. Alors il y a une option dans le 22 là pour faire la récupération de la moto. Quand tu tombes, tu vas récupérer ta moto. J'espère que c'est compatible avec le mode débutant parce que j'aimerais bien mettre en place la récupération de la moto. Alors c'est sûr que sur les replays c'est un peu moche justement quand t'as les pilotes qui sont tombés qui reviennent sur la moto d'un coup. Il y a des moments c'est photoréaliste quoi. Tu vois des trucs comme ça là ? Il y a des plans. Tu t'y crois rien. Parfait ! On va sortir. Eh oui. Ah bah attends je vais avoir ma petite scène quand même avec la coupe. Eh ouais. il y a encore des jumeaux. Les PNJ c'est pas ça. Les PNJ c'est pas encore ça. Mais ça reste secondaire. bon pas. C'est en direct du circuit où les trois meilleurs pilotes montent sur le podium pour la cérémonie de remise des prix. On l'appelle Fabio El Diablo. Il gagnait toujours et ça a l'air facile. Quelle course de folie de Quartararo. Le podium. Sympa. Allez. Faites peter le champagne. OK. Très bien. Alors. Ce qui va m'intéresser on va déjà retourner ici dans les réglages. Où est-ce que je vais trouver ça ? Là il y a la TH l'image audio commande Ça ne serait pas dans les commandes parce que est-ce qu'on a toujours le truc pour récupérer la moto ? Peu 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 Parce que ça c'est la TH c'est pas ce qu'il me faut ça. C'est pas ces réglages là qu'il me faut. Si je fais R OK. Donc ça c'est pas mal d'infos Pas besoin. Là dans solo Ah ! Bon. On va faire une nouvelle carrière. On va voir ce que ça donne. Ah attends ils ne m'ont pas gardé Ah si c'est bon. Ils m'ont gardé mon personnage par contre style de pilotage ça je m'en fiche on va peut-être voir après Alors première saison définissez votre carrière statut et réputation la moto de rêve J'espère qu'on va avoir accès à des options dans la carrière et j'aimerais pouvoir activer la récupération de la moto parce que c'était vraiment une feature ça que j'aimais bien j'arrêtais pas de la récupérer d'ailleurs tellement que j'étais nul Allez c'est la Malaisie Allez au Grand Prix Course uniquement Mais ça m'embête je ne trouve pas J'espère que j'ai un écran là qui a quand même une période de régler ça Est-ce que peut-être qu'ils l'ont retiré ? Tout simplement ils l'ont retiré effectivement en mode débutant Nous allons vous faire vivre en direct la ferveur du Grand Prix de Malaisie Dans quelques instants les images vont nous transporter sur la ligne droite Ces images nous arrivent directement de la grille On avance On avance Réglage moto Est-ce que ça serait là ? Je ne pense pas Les nuages surplombent la piste mais il ne devrait pas pleuvoir La météo 12 devrait avantager les pilotes Le circuit va mettre les pneumatiques à l'épreuve Les équipes ont planché sur le sujet et elles semblent optées pour du mal Ouais 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 Donc c'est pas là Expérience de jeu Attends Carré Elle a la trajectoire Ouais là dans mon expérience de jeu Je ne vois pas Si je mets classique par exemple Est-ce que j'ai accès Alors par contre c'est pas mal Est-ce que tu peux changer quand même ton expérience de jeu en cours de route C'est-à-dire que si tu trouves que c'est trop dur tu peux baisser Si tu trouves qu'au contraire c'est trop facile tu peux l'augmenter Ça c'est bien Mais par contre même si je mettais Extrême Pour moi il n'y a plus la récupération de la moto Ça c'est dommage Ça c'est dommage Bon tant pis Ah c'est une future ce que j'aimais bien C'est une future ce que j'aimais bien Allez Regarde le circuit Départ Ça ça va être le petit bémol pour moi Je trouve que c'est dommage quand tu as quelque chose de nouveau dans un jeu une future qui est quand même plutôt sympa qui rajoute justement un petit peu de réalisme Bah c'est dommage quand même qu'il te retire l'épisode suivant à moins que l'option est bien cachée et que j'ai pas trouvé l'option C'est possible aussi Qui sera le vainqueur du Grand Prix de Malaisie Les pilotes ont achevé leur tour de show Je pense que c'est moi Je veux pas Je pense que c'est moi qui veux gagner On va voir Bon là on est plus sur la MotoGP là Là j'en ai sur des bicyclettes Ah 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 ouais ça fait bizarre par contre de passer de la MotoGP à ça Évidemment il y a moins de puissance Et elles sont plus petites quoi Bon de suite évidemment Vu que j'ai pas fait des qualifs et tout je me suis retrouvé dernier Mais bon Normalement Je devrais arriver premier Non ? Ah 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 Ouais être sympa Je suis en mode débutant Il va me laisser remonter tout ça là quand même Parce que pour le moment non il m'aise pas J'ai 4 tours là pour Oh là Allez là faut dépasser là Où c'est tendu là Ça passe Ça passe Ça passe Il est très bien fait quand même sur le débutant Parce que Qu'est-ce que ça compense Ça compense beaucoup de trucs Je crois que je pourrais même les limites juste accélérer et je crois qu'il prendra les virages presque tout seul Vous voyez c'est lui qui me pousse vraiment à suivre la trajectoire Je pourrais même la masquer la trajectoire Il reste dessus Je peux un petit peu dévier de la trajectoire mais pas tant que ça Il reste vraiment calé sur la trajectoire idéale Eh oh oh les gars là Vous êtes flous là Ouais par contre J'aurais peut-être dû faire les califs Rien de moi ça Mais alors par contre ça c'est pas normal ça Oh je suis en mode débutant et les mecs ils me dépassent Je suis pas content Allez 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 Non Ils doivent pas me dépasser les mecs normalement Allez Je suis au deuxième tour C'est pas bon cette histoire Si j'arrive pas à prendre je revends le jeu je vous le dis Ah c'est bon là Je commence à grappiller les places Ah tu me fais des gestes Bah ouais mais bon T'es un petit peu sur mon trajet Allez on y croit Là on est pas mal On est pas mal On est cinquième Et là je vais pouvoir Piquer des places Tiens allez On va changer un peu de vue Oh là là Ça y est Ça y est Ça y est Millstone Petit jeu Mou avec bien sûr Le développeur Millstone premier Et j'arrive à jouer En vue casque Sans tomber Parce qu'il pilote quasiment tout seul En fait Le truc Ah le truc Je te jure Dès que je deviens Un peu de la trajectoire Il me remet quoi Il me dit Non 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 Tu vas faire de la merde Je te laisse Sur la trajectoire bleue Vous voyez là Je vais un petit peu A gauche Hop là Vous voyez Il me ramène Là même pas Même pas là Je peux dévier Et là Ah ça y est Là Ah là Ça y est Là j'ai distance Il ne fallait pas Que je m'inquiète Tu vois J'étais un petit peu Inquiète Mais merde Tout va bien Tout va bien Ah oui Donc on peut bouger Bien sûr La caméra Allez Tellement même Que je suis confiant Je tourne la caméra Pendant un virage Parce qu'il tourne quasiment Tout seul Mais est-ce qu'il tournerait pas tout seul Non 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 Il faut quand même que j'accompagne Il faut quand même pas exagérer Il faut que j'accompagne quand même Donc c'est pas mal C'est à dire qu'il faut quand même Pas exagérer Il faut quand même que tu mettes Les bonnes directions Etc Mais il compense Vraiment beaucoup Là c'est que même En termes d'accessibilité Là je pense qu'on est vraiment Sur même peut-être Le jeu de moto Je parlais de jeu de moto GP Mais on est peut-être même Sur le jeu de moto Le plus accessible Jamais créé jusqu'à présent Parce que là vraiment Ah il compense beaucoup Allez On est bien On est bien On est bien On finit le troisième tour Et après il restera plus qu'un tour Je peux un peu bouger En vue casque la caméra Attention quand même Et pour la première fois Sur la chaîne Quelqu'un qui va voir Mon gameplay Il va dire Hé Il joue bien Je m'auto-requiderai Le jeu de roguer futur Non par contre C'est vrai que c'est dommage Parce qu'il a pas fait beau Là en Malaisie Et ça Ça rend le jeu un peu triste À jamais de ma vie Je suis aussi potomé Dans un jeu de mito Voilà Pour les joueurs débutants Il y aura Un avant Et un après MotoGP 23 Limite Je pourrais même retirer La trajectoire Pour rajouter de l'immersion T'en fais voir Réglages Allez En attendant Normalement C'est sur la TH Carte activée Eh merde Je l'ai pas C'est bizarre ça C'est bizarre Ouais Parce qu'il n'y a rien à voir Tant pis Tant pis Oula Il faudra quand même Que je regarde Après la course Si on peut retirer Cette trajectoire Parce que pour une fois Que je peux jouer À un jeu de moto Sans la trajectoire Ça serait bien Et pas tomber Alors je les ai mis à l'amende Les autres Allez on arrive bientôt Bravo Bravo Victoire à Sepang Bravo Incroyable Allez Petit ralenti Pas longtemps La remonte-toi là Je suis quand même dernier Et j'ai pu tout remonter Grâce à mon talent Inné Ah c'est chouette Allez On va sortir Regardons le classement final De la course qui vient de s'acheter Eh oui Regardons le classement final Alors attends Et pourquoi moi Pourquoi je suis là Pourquoi je suis 10ème C'est quoi ce scandale là Au niveau du championnat Bon Allez Continuez Ah c'est sûr On va faire comme mot Le petit podium Récompense Ah dis donc Eh J'ai gagné des points Des points d'XP Étoile montante Ok Alors Paramètres de la course J'aimerais juste J'aimerais juste quand même Regarder un petit truc là Putain j'ai rien C'est bizarre ça quand même On doit pouvoir retirer La trajectoire Donc là on a juste Taper 5 courses Ah disons L'image Elle était à 25% Et pas à 20% Je l'avais pas baissé Pénalité Consommation de pneus Dégâts de la moto Entrable sur circuit Je pense qu'il y a d'autres paramètres Que je ne vois pas Très bizarre quand même Ça c'est les guides Non C'est bizarre C'est bizarre c'est bizarre Parce que normalement Je pense qu'on devrait pouvoir Retirer la trajectoire idéale J'ai l'impression Que j'ai loupé un menu Quelque part Je vais quitter là Je vais quitter là Et après Si je fais triangle réglage A moins que c'est la carte Qu'il faut désactiver Pour que ça désactive Aussi la trajectoire idéale Je vois que ça Je trouve vraiment Il n'y a pas grand chose Dans les menus Solo Multijoueur La personnalisation Ça c'est vraiment Tiens on va peut-être J'ai un petit coup d'oeil À l'étude graphique Casque Ah oui C'est quand même intéressant De voir ça On peut choisir Effectivement Un casque Changer la couleur Du casque Pour le déplacer Etc Ok Bon Pour ceux qui veulent Personnaliser Les casques Les combinaisons Les motos Je pense qu'il y aura De quoi faire Mais je suis chafouin Par rapport Aux options Il y a un truc Que je ne comprends pas Il y a un truc Que je ne comprends pas Pas les tactiles Peut-être Non 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 Bizarre Très bizarre On va continuer La carrière On va juste faire Le tout début Attends un truc Je ne capte pas Là C'est pareil Non Je ne vais pas Commencer une nouvelle carrière Je trouvais les menus Je trouvais les menus bien au départ Puis là Je suis en train de me dire Que c'est bizarre Il n'a pas gardé ma carrière Là Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que je n'ai pas sauvegardé à ce moment Non Continuer la carrière Celle-là D'accord Ouh là là Ouais Il y a des trucs bien Et puis il y a des trucs moins bien dans les options Au final Ok Non mais j'ai eu peur Parce que quand même De ne pas recommencer du début Paramètres de la course Ah mais ça ne va pas être là Donc Oh là là C'est pas là Il faut que je sorte Ouais Il faut que je sorte Pour changer ici Dans les réglages La carte je vais faire désactiver En espérant que ça me retire le C'est dommage Par contre J'aurais bien aimé Garder quand même la carte du circuit Et retirer la trajectoire C'est étonnant C'est étonnant ça On va voir Continuer la carrière Au Qatar Ok Donc paramètres de la course Variable C'est bien Allez Sélectionner Objectif à atteindre Étonnant mon temps Au Qatar Ok Est-ce que là J'ai d'autres choses à choisir Ah Carré ajusté Ouh là là Il y avait un truc là Alors attends Ah c'est là Ouh là là Alors Eh Fallait le trouver celui-ci Quand même En fait Quand t'es ici Faut voir que carré Tu peux ajuster L'expérience Du jeu Ouh Putain Il fallait les chercher Quand même Donc c'est là Où effectivement Je peux retirer La trajectoire idéale Je me disais quand même C'était trop bizarre Voilà Retour De fait J'aurais bien laissé la carte Attends Attends Attendez Bougez pas Paramètres Putain C'est même pas là C'est même pas là encore Ouh là là T'as des options Tout n'est pas au même endroit Alors ça c'est un peu dommage Alors là t'as les réglages J'active la carte Attends J'active la carte Ok Continue la carrière Là t'as d'autres paramètres Avec triangle Donc ça ils étaient bons Et après tu fais carré Pour avoir accès Encore à d'autres paramètres Tu vois Putain la vache Ça ouais Je trouvais que les menus étaient sobres Et que les menus étaient bien faits Mais au final Putain là par contre Ça c'est un truc à améliorer Dans MotoGP24 Millstone je vous le dis Non non Vous avez un menu de paramètres Et il y a tous les paramètres Au même endroit Parce que là C'est roulou quoi Donc Aide la trajectoire désactivée Très bien Voilà J'en avais pas besoin moi Tu vois Le Qatar C'est ça Oui Allez au Grand Prix C'est parti Que la course Bien sûr Mais donc Je pense que j'ai vraiment Bien fouiné Et a priori Cette version 1.0 Est-ce que ça sera différent Avec la mise à jour Il n'y a plus la récupération De la moto Ça c'est dommage Ça c'est dommage Oui Allez le départ Donc évidemment Je suis Lanterne rouge Est-ce que moi je suis comme ça Tu vois On me dit Faut faire les qualifs Je suis là Pas besoin de qualif Pas besoin de qualif Allez Voilà Sans trajectoire idéale Pas besoin Alors là en plus On a un beau soleil Comme j'aime Le soleil d'ailleurs Il clignote C'est le soleil du Qatar Le soleil du Qatar Il clignote Attention Il est violent Le soleil du Qatar Putain la vache Non par contre Ça c'est un peu dommage Je trouve qu'ils ont vraiment exagéré Avec ce soleil Qui clignote Je me concentre quand même Allez du casque là J'ai bientôt rattrapé le premier Oh lalalalalala Ah ça va par contre On n'a plus le Le soleil Alors tu me diras C'est qu'on n'est pas non plus Dans la Dans la même Orientation Qu'au départ Là on va bientôt arriver Au départ Donc je vais me remettre Tant mieux subjectif Pour voir là ce Ce soleil là Ah ouais Non c'est voilà Il y a le soleil qui clignote Alors Deux possibilités Par rapport à ce soleil qui clignote Soit c'est vraiment un bug Ça que bon Version 1.0 Et ils ont voulu faire Un truc Qu'ils n'ont pas fini Ou Ils ont vraiment voulu faire Un truc comme ça Qui clignote Et c'est loupé Là par contre Franchement c'est loupé C'est carrément loupé Mais je trouve ça bizarre Je pense que c'est pas fini C'est un peu dommage Parce que là Franchement là Pour moi Jusqu'ici C'est vraiment parfait En termes de graphisme Et tout Mais là par contre Non ce soleil C'est pas possible Arrête Et puis les petits Là c'est fini Là c'est fini Et puis les petits Que tu meurs Ah dommage 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 que là Graphiquement là Moi je lui mettais Un 10 sur 10 Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire Avec ça Ou Ou ça merde Allez on va juste finir peut-être un dernier tour Je pense pas que je ferais les 5 Et on va sortir plus à la carte du casque Oui c'est vrai Je fais pas grand chose J'avoue J'avoue Je fais pas grand chose Parce que là Si vous regardez juste la fin de la vidéo Vous dites c'est pas possible C'est pas possible Il joue trop bien En vue subjective et tout Du casque Sans l'aide à la trajectoire Non c'est A 95% C'est C'est la console qui pilote Allez On va s'arrêter là On va s'arrêter là Tiens un petit mot de photo quand même Pour regarder Ah il y a un point avec ce soleil C'est pas possible Ne me dites pas que c'est normal ça C'est pas normal Dommage Dommage pour ce soleil Mais sinon ouais franchement C'est vraiment super beau C'est vraiment super beau Pas mal aussi comme ça Avec Avec T'as envie de lire des filtres Ah oui On peut changer la mise au point Bien sûr Là tu peux te faire rond Des très très belles photos Changer l'exposition Mettre du grain Et compagnie Et compagnie Donc un mot de photo Encore une fois Qui va être bien complet Ouais Je vais quitter votre photo On peut balancer un ralenti Quand on veut On n'est pas obligé d'attendre la fin de la course Ok On peut même changer des réglages En cours De course Allez Retour menu du mode carrière Bon Et bien écoutez On va s'arrêter là Pour cette découverte De ce MotoGP23 Alors vous l'avez compris Je suis vraiment super content Parce que enfin Enfin Je peux Jouer à un jeu de MotoGP Et avoir cette sensation D'être un super pilote Donc bravo à Milestone D'avoir vraiment permis Dans cette édition De rendre le jeu Ultra Parce que là On n'est même plus dans l'accessibilité On est dans l'ultra accessibilité C'est à dire que là Ça compense quasiment Tout ce que vous pouvez faire C'est à dire que Si vous déviez de la trajectoire idéale Et bien Directement L'IA te ramène Sur la trajectoire idéale Elle va t'aider à freiner Elle va t'aider à tout Donc Limite Je pourrais presque Ne pas regarder l'écran Et j'arriverai à bon port Donc Non Ça c'est vraiment super Parce que pour les plus jeunes Comme des joueurs comme moi Qui n'ont pas envie de se prendre la tête Qui ont envie de jouer à un jeu de moto Et s'amuser tout de suite Et bien là On a vraiment le jeu ultime A ce niveau là Super Pour tout ce qui est précision Sur ce qu'ils auraient pu améliorer Pour les pros Il faudra aller voir sur d'autres chaînes Non Là vous êtes sur la chaîne De celui qui joue très très mal Aux jeux de moto Donc voilà Moi je pourrais pas Vous donner de bonnes informations A ce niveau là Par contre Techniquement Alors Le jeu est très beau Très beau En 60 images par seconde Mais Malheureusement Là sur le Qatar Je sais pas Ce qui se passe Un bug Ou en tout cas Quelque chose de pas terminé Ou alors Un choix Mais j'ai du mal à comprendre ce choix D'avoir fait un soleil qui clignote Voilà Je pense qu'il faut plutôt mettre ça du côté De cette version 1.0 Donc pour ceux qui mettront à jour leur jeu N'hésitez pas à me dire Mais je pense et j'espère que ça sera changé Parce qu'un soleil qui cliquette comme ça C'est juste horrible Mais mis à part ce détail là Le jeu Il est vraiment très beau Très fluide Vraiment très très agréable Même si bon Voilà Les visages des PNJ C'est toujours pas ça Mais bon Ça j'ai envie de dire C'est vraiment très très secondaire Le jeu a l'air bien complet Parce qu'encore une fois Bon avec le mode carrière Les Comment on appelle ça Les championnats qu'on peut faire Il y a bien sûr Les grands prix Etc Il va y avoir du multijoueur D'ailleurs Est-ce qu'il y a du Oui il y a même du local En écran partagé Effectivement Donc bon C'est bien Petit reproche quand même encore Dans les bémols Parce qu'il y a Petit bémol sur l'aspect graphique Pour le soleil qui clignote Et uniquement ça Le reste est très bien Mais en la soleil qui clignote Et petit bémol au niveau Des menus Qui à la base Je les trouve vraiment Très clairs très bien Et au final Bon Là je pense qu'ils ont fait aussi Une petite merdouille C'est d'avoir fait Des paramètres Que tu peux changer Qu'à certains endroits Du jeu A l'accueil Et puis après Juste avant la course Et puis après Encore juste un petit peu Avant la course Alors que ça serait Beaucoup mieux D'avoir un menu paramètres Tout à tout Accessible Tout le temps Là j'ai pas compris Ce qu'ils ont voulu faire Ça serait De toute façon Uniquement ces deux reproches Qui sont des petits reproches Un petit soleil qui clignote Espérons que ça Le fait que pour le Qatar Et puis Bah voilà Ces menus Un petit peu En poupée russe Mais à part ça Franchement Bravo 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 C'est un jeu Que vous allez vraiment Pouvoir offrir A votre petit neveu De 7 ans Même de 5 ans Sait-on jamais Voilà Il joue peut-être A PS5 déjà Bravo à lui Mais voilà Vous allez pouvoir Offrir ce jeu A n'importe quel joueur C'est un jeu adapté Pour tous Et j'en suis persuadé Pour les spécialistes Des jeux de moto Pour ceux qui veulent Une expérience De réalisme poussé Bon Le 22 Je sais Il était déjà Très très bien Le 23 Il peut être que Aussi bien Voir meilleur Donc bravo Encore une fois A Milestone Pour ce moto GP23 Voilà Donc j'espère Que vous aurez bien aimé Cette vidéo découverte Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce Vers le haut Et à vous abonner Et moi je vous dis A très très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz